Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 19 juin, Lisa, Naïma Roderick, a demandé une consultation à Victoire, Solène Hébert, car elle a un kyste près de l'épaule qui grossit. Sa cousine lui promet que si estib est nain. Elle estime d'ailleurs que s'y estie psychosomatique, puisqu'il est apparu pile au moment où Lisa apprenait sa suspension. Qu'importe, celle-ci tient absolument à ce qu'on le lui retire. Et évidemment, il n'y a aucun dermatologue disponible avant des mois. Elle supplie donc Victoire de demander à l'un de ses collègues. En sortant de la salle de consultation, les deux femmes croisent Aaron, Stany Coppé. Lisa Naïma ne mène pas large puisqu'elle l'a accusée d'être un tueur en série. Mais sa cousine demande tout de même au médecin de lui rendre ce service. Aaron lui donne donc rendez-vous à 13 heures. Au moment venu, Lisa est stressée. Le médecin mise sur l'humour pour détendre l'atmosphère. Le courant passe bien entre eux. D'ailleurs, face à Victoire, elle reconnaît le trouvé hyper sexy. Victoire lui assure que malgré leur tentative, la voie est complètement libre. Mais Lisa ne se voit pas débuter une histoire, quelle qu'elle soit, alors qu'elle va peut-être perdre son boulot, à une petite sœur à charger Squatch et sa cousine depuis des mois. Victoire souligne qu'elle paie sa part du loyer, que sa sœur est indépendante et qu'elle va retrouver son boulot. Surtout, elle incite sa cousine à recommencer à vivre. Nor, sa aile de Figueredo, est dépité, Gabriel, Martin Mill, ne lui parle à peine depuis leur rupture. Soraya, Kenza Saïbi Couton, lui conseille de passer à autre chose. Gabriel et elle sont allées au bout de leur histoire. Nor se rend ensuite à un cours de Vince, Edouard Colline, et lui propose qu'il se voit après. Le coach de vie a adoré la nuit qu'ils ont passée ensemble et accepte directement. Mais alors qu'ils sont dans un lit en train de s'embrasser, Nor explose de rire. Ultra compréhensif, Vince lui propose à la place d'aller grignoter en terrasse. A la fin de la journée, elle rejoint ensuite Judith, à laisser Varela, et Jordan, Maxime Lelue, à la paillote. Mais elle se désespère que Gabriel ne réagisse pas à ses posts sur les réseaux. Jordan suppose que Gabriel utilise la technique du mec qui s'en fout. Et il a raison. Gabriel est agacé et peiné de la voir si heureuse. Le courant ne passe pas entre Roxane et Agathe, la nouvelle commandante Karim, Samy Garbi, et Agathe, Raphaël Agogué, surveille un jeune. Le policier l'a repéré car il poste très régulièrement des messages anti-flics sur les réseaux sociaux, mais plus depuis la séquestration d'Aurore, Julie Desbazac. Il décide donc de l'embarquer. Celui-ci affirme n'avoir rien à voir avec l'enlèvement de la policière. D'ailleurs il a un alibi, puisqu'il était à Barcelone. Karim et Agathe décident de le placer en garde à vue, alors qu'ils savent pertinemment qu'il est innocent. Ils font ensuite un point d'équipe. Roxane, Raphaël Volkov, pointent le fait que leur piste n'allait rien donner puisque le ravisseur est trop prudent pour se griller bêtement sur les réseaux sociaux. Une remarque qui déplaît à Agathe qui n'hésite pas à la tacler quand cette dernière lui explique n'avoir toujours pas réussi à contourner le VPN du ravisseur et donc le localiser. Alors qu'Agathe suggère de faire appel à des renforts, Roxane décline. Après le point, Damien, Adrien Robb, conseille à Roxane de ne pas prendre cette attaque personnellement. Ils sont tous à crans. Celle-ci rétorque qu'elle ne sent pas Agathe. A juste titre. Celle-ci rétorque. Celle-ci rétorque. Sous-titrage ST' 501